C'est une question difficile parce que je pense que l'impact va être extrêmement varié. Mais s'il fallait retenir une chose, c'est la nécessité d'impliquer les salariés justement dans le résultat final, c'est-à-dire dans la satisfaction des clients de l'entreprise. Et sans doute qu'une des conséquences en termes d'organisation les plus importantes, c'est le renforcement de services clients et de toutes les équipes qui résolvent les problèmes des consommateurs et autres professionnels. Ça c'est une question assez intéressante qui est liée à l'environnement dans lequel la tertialisation se développe, c'est-à-dire notamment celui de la plateformisation, et d'un environnement de plus en plus conditionné par les technologies d'une manière ou d'une autre, celle de communication en premier, et une certaine mise à distance des acteurs qu'a apporté le Covid. Et en termes de collectif de travail, ça veut dire que la représentation un peu naïve qu'on aurait que le collectif est à l'intérieur de l'entreprise est peut-être en train de bouger. Je pense que du côté des salariés, notamment ceux qui ont des compétences relativement élevées, ou ce qu'on va appeler encore mieux des métiers, construisent leurs identités professionnelles, pas simplement dans l'entreprise, mais dans leur collectif professionnel, quelles que soient les formes qu'elles peuvent prendre, y compris au travers des réseaux sociaux, au travers de communautés spécialisées. Moi j'ai en tête l'exemple des développeurs informatiques, et la relation un peu particulière qu'ils peuvent avoir avec une plateforme comme GitUp, qui devient leur univers professionnel, naturel, d'échange avec leurs collègues.